Nous nous dirigeons vers l'un des changements énergétiques les plus importants de l'année, et il a le pouvoir de tout changer. Le solstice de juin est un tournant majeur dans le voyage spirituel de la Terre, à travers la danse collective en spirale d'ascension vers une conscience supérieure. À travers ce changement, une nouvelle chronologie se manifeste, et vous êtes le co-créateur de tout ce qui apparaîtra le long de cette chronologie de nouvelle croissance spirituelle et d'évolution de la conscience. Connectez-vous, car voici quelques-uns des messages les plus importants que vous recevrez cette année, y compris les conseils de vos anges du 20 juin au 4 juillet 2024. Considérez le solstice comme un portail vers une nouvelle réalité. Une fois que vous aurez franchi le seuil de ce portail énergétique de lumière et de conscience à haute vibration, vous ne serez plus jamais tout à fait le même. Pendant le solstice, le corps énergétique de la Terre-Mère s'épanouit pour recevoir un afflux massif de sources de lumière à haute vibration, codé avec des informations divines qui déclenchent l'ascension de la Terre vers un nouveau paradigme de conscience à plus haute fréquence. C'est comme faire un pas décisif vers une nouvelle réalité, car ce changement d'énergie accélérera la manifestation de tout ce qui soutient votre harmonisation avec cette vibration supérieure. Tout Ce qui ne soutient pas votre alignement avec le bien divin le plus élevé de votre âme sera sous pression pour se dissoudre et se clarifier, tandis que tout ce qui est vraiment destiné à vous s'amplifiera et se développera. Vous aurez, comme toujours, un libre arbitre total quant à la manière dont vous réagirez à ces changements, si vous apprendrez ou non les leçons que l'univers est sur le point de vous proposer et, en fin de compte, quelle voie ou quelle chronologie vous suivrez. Je suivrai la croissance personnelle de votre âme dans cette nouvelle conscience. Mais, quel que soit le chemin que vous choisissez, la vie est sur le point de vous présenter une puissante opportunité. Sculpter une nouvelle réalité est transformée en profondeur, donc ça va devenir intéressant. Essentiellement, l'ascension est une découverte au niveau de l'âme de qui et de ceux que vous êtes dans la vérité divine. Un être divin multidimensionnel et illimité, plein d'amour et d'un incroyable pouvoir créateur. Le solstice a lieu le 20 juin, mais l'énergie divine transformationnelle circulera dans le collectif plusieurs jours avant et après le pic du solstice du 20 juin. Dans l'hémisphère nord, ce sera bien sûr le solstice d'été, tandis que dans l'hémisphère sud, ce sera le solstice d'hiver. Le solstice d'été, le jour le plus long de l'année, est le point culminant de la puissance de la lumière, tandis que le solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année, est la renaissance de la lumière. Dans le domaine spirituel, toute lumière est conscience. En fait, la substance de la conscience est la lumière, une lumière qui est éternelle et qui se déplace sans effort entre les multiples dimensions de l'être. Ainsi, lorsque nous parlons du point culminant de la puissance de la lumière, nous faisons référence au point culminant de la conscience, la conscience s'élevant pour toucher les sommets de son potentiel actuel. Lorsque nous parlons de la renaissance de la lumière, nous faisons référence à la conscience de renaissance, un puissant renouvellement de notre contact avec la source de la conscience et son potentiel infini. Que vous soyez situé dans l'hémisphère sud, haut, nord, ne détermine pas nécessairement exactement le type d'expérience que vous allez vivre pendant le solstice. En fonction de ceux dont vous avez le plus besoin au niveau de l'âme, vous pourriez vivre un retour personnel à vos origines et une renaissance, une ascension pour toucher les sommets d'une perspective ou d'une autonomisation supérieure, ou peut-être même un peu des deux. Pour avoir une idée de la façon dont vous évoluez et grandissez au cours de ce changement de solstice, remarquez ce que vous ressentez. L'ascension s'accompagne de nombreux symptômes, signes et effets secondaires. Certains des symptômes ou signes les plus importants que vous pourriez ressentir lorsque votre énergie et votre conscience changent avec la Terre pendant ce solstice pourraient inclure le besoin de dormir plus d'heures que d'habitude, puisque, dans votre sommeil, votre âme voyage souvent profondément dans le royaume spirituel pour grandir et apprendre pendant que votre corps télécharge une nouvelle lumière et apprend à la retenir au niveau cellulaire. Haute sensibilité à la stimulation sensorielle et besoin de se retirer dans des espaces calmes ou de passer du temps dans la nature. Sensibilité émotionnelle élevée, dans laquelle vous réagissez facilement aux stimuli émotionnels, puisque, lorsque vous passez à une nouvelle vibration, vous traversez souvent un processus de purge émotionnelle ou de découverte de soi émotionnelle. Sensibilité psychique élevée, dans laquelle vous recevez des messages intuitifs, des visions, des rêves psychiques, des synchronicités ou des visites de guides spirituels, puisque, à mesure que vous passez à une nouvelle vibration, vos dons psychiques s'aiguisent souvent à un niveau supérieur ou vous devenez plus vif. Conscient de ces dons. Ou encore, une intensité accrue des leçons de vie, y compris la nécessité de faire face à des blessures intérieures, de gérer des conflits relationnels ou de résoudre tout déséquilibre dans votre vie quotidienne. Fondamentalement, cela se résume à attirer des situations qui vous amènent à apprendre, à vous éveiller et à grandir à un rythme plus accéléré. Votre âme attire magnétiquement ces situations vers vous pour vous aider à faire le saut vers un alignement plus harmonieux avec la conscience supérieure qui entre en vous. Si vous remarquez l'un de ces « signes », assurez-vous d'être à l'écoute et demandez à votre cœur et à votre esprit « Qu'est-ce que cela signifie ? » « Qu'est-ce que je ressens et pourquoi ? » « Pourquoi ai-je besoin de me connaître au fur et à mesure que je traverse ces changements intérieurs ? » Assurez-vous aussi de faire appel à vos anges, car ils peuvent vous aider non seulement à fournir des réponses à ces questions, mais également à atténuer l'intensité des symptômes de l'ascension et à apporter la joie et les bénédictions de ces changements. Maintenant, juste après le pic du solstice, le 21 ou le 22 juin, selon votre fuseau horaire, nous aurons une pleine lune sous le signe du Capricorne. Une pleine lune au solstice est toujours puissante. Les pleines lunes apportent la libération et la fin. Et rappelez-vous, pendant le solstice, le corps énergétique de la Terre-Mère s'est largement épanoui. Votre corps énergétique a tendance à suivre et à refléter celui de la Terre-Mère. C'est donc aussi votre opportunité de vous ouvrir et de lâcher prise, permettant une libération profonde et nettoyante. Selon les anges, vous serez guidés pour libérer tout ce qui vous empêche de réaliser votre plein pouvoir et votre potentiel. Cette énergie sera profonde, émotionnelle et pleine de leçons qui vous prépareront à revendiquer votre pouvoir en tant que co-créateur de votre réalité. À propos, ce solstice n'est qu'une moitié d'une puissante initiation à l'ascension en deux parties pour notre collectif. La seconde moitié de ce changement massif va se produire à la Porte du Lion, le 8 août. Je partagerai bien sûr une autre vidéo sur ce sujet début août, alors gardez les yeux ouverts pour cela. Avec cet incroyable contexte d'énergie cosmique à l'esprit, plongeons dans les trois messages des anges pour ce cycle de pleine lune du solstice. Les trois messages que je suis sur le point de partager s'appliqueront probablement à votre chemin d'une manière ou d'une autre, mais si vous souhaitez avoir une idée du message qui sera votre thème ou votre leçon principale, choisissez un nombre, un, deux ou trois, en ce moment. Quel que soit le numéro qui vous attire le plus, il représentera votre message angélique principal. Prêt ? Allons-y. Le premier message des anges pour ce changement de pleine lune au solstice est que vous serez guidés pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. La source de lumière à haute vibration que nous recevrons autour du solstice déclenchera un éveil de masse. N'oubliez pas, la lumière est conscience. Plus vous recevez et intégrez de lumière, plus vous devenez conscient et conscient. Cela commence par la conscience de soi, et selon les anges, vous êtes maintenant divinement guidés à travers une amélioration de votre conscience de soi. Vous êtes sur le point de recevoir une grande dose de vérité. Les illusions sont éliminées pour vous aider à voir et à accepter qui est ce que vous êtes vraiment. Qui est ce que vous êtes vraiment ? C'est Dieu. En d'autres termes, vous êtes un être d'amour, une fractale de l'esprit divin créateur qui trouve son origine dans l'amour et qui rayonne l'amour comme sa pure essence. Tout. Ce que vous détenez dans votre conception de soi et qui ne sert pas ou ne s'aligne pas avec l'amour ne sert pas ou ne s'aligne pas avec la vérité, et vous serez donc guidés pour le libérer. L'un des plus grands blocages à la vérité et à l'amour que nous maintenons souvent dans notre conception de soi en tant qu'êtres humains est la honte. Selon les anges, vous serez guidés pour devenir d'abord conscient de tout aspect de votre conscience de soi dans lequel vous vous accrochez à la honte, puis vous serez guidés pour le pardonner et le purger. Cela peut signifier aller à la racine de l'endroit où vous avez appris pour la première fois à ressentir de la honte, y compris comprendre les relations qui ont blessé votre image de vous-même. Selon les anges, le pardon est la clé maîtresse en or de toute guérison. Ainsi, à mesure que vous découvrirez les origines de toute honte que vous pourriez éprouver, vous serez guidés pour vous pardonner à vous-même et à toute autre personne qui aurait pu vous inciter à éprouver de la honte. Cela vous permet de vous voir comme Dieu vous voit. Dieu vous voit comme éternellement parfait, inconditionnellement aimable et inconditionnellement digne de toute la joie, la bonté, le bien-être et la puissance de l'univers. Donc, en vérité, cette découverte de soi consiste à revenir à l'amour propre. Bien que ces changements d'énergie puissent révéler de dures vérités et vous demander d'assumer la responsabilité de les libérer, ils sont en fin de compte très aimants et très responsabilisants. La vérité est que vous n'êtes pas une victime, que vous n'êtes pas limité et que vous n'avez pas besoin de perdre un seul instant à vous apitoyer sur votre sort ou à vous auto-saboter. Au lieu de cela, vous êtes guidé pour voir que vous êtes un leader puissant et un co-créateur de votre réalité. Vous êtes guidé pour abandonner toutes les peurs ou illusions qui vous ont convaincu du contraire. Libérez-vous des vieux cycles karmiques et créez une nouvelle voie à suivre. En vous rappelant qui vous êtes, un être d'amour illimité, vous co-créez une réalité qui soutient et exprime votre expérience de cette vérité. Le deuxième message des anges pour ce cycle de pleine lune du solstice concerne la sécurité. Le solstice de juin marque notre entrée officielle dans la saison du cancer, au cours de laquelle le soleil entre dans le signe du cancer. L'énergie du cancer veut que nous nous sentions en sécurité, et un grand projecteur est sur le point de briller du ciel directement vers la sécurité, la protection et la nourriture qui vous aident à maintenir une conscience d'amour. Ce projecteur de sécurité peut mettre plusieurs domaines de la vie au premier plan de votre attention, notamment votre maison, qui est le nid sûr qui aide votre énergie à s'enraciner littéralement dans la terre et à devenir forte. vos finances qui assurent bien entendu une sécurité pratique au sens matériel et vos relations qui assurent la sécurité émotionnelle. Désormais, la pleine lune se produisant en conjonction avec ce solstice sera en capricorne, tout comme la prochaine pleine lune qui aura lieu le 21 juillet. Cela signifie que, comme deux serres livres au début et à la fin de la saison du cancer, nous aurons une pleine lune en capricorne. Cela symbolise une saison d'un mois de travail émotionnel intérieur qui peut inclure une sensibilité émotionnelle accrue, des découvertes émotionnelles intérieures, une compassion accrue et une guérison émotionnelle. Il est très possible que cette énergie émotionnelle semble lourde pour certains, car beaucoup d'entre nous seront amenés à faire face à leurs convictions concernant notre sûreté et notre sécurité dans ce monde. Cette énergie nous pousse hors de nos zones de confort afin que nous puissions revendiquer notre pouvoir et réaliser que nous avons tous le pouvoir de manifester notre sécurité. Selon les anges, vous pourriez être guidés pour réaliser que vous n'êtes pas une victime et que rien dans ce monde n'a le pouvoir de vous définir comme tel. Vous pouvez également être amenés à devenir votre propre défenseur et à défendre vos propres besoins et limites en assumant la responsabilité des situations et des relations auxquelles vous participez. Essentiellement, c'est le moment de suivre à la fois des leçons au niveau de l'âme et des leçons pratiques sur la façon de faire votre propre travail pour revendiquer et améliorer la sûreté et la sécurité et la sécurité dont vous faites l'expérience dans ce monde. Un grand moment pour ces leçons se produira vers le 29 juin, lorsque Saturne, la planète de la responsabilité, de la discipline et du karma, deviendra rétrograde. Cela pourrait simplement vous apporter une étincelle d'inspiration pour initier un contrôle sain et équilibré dans votre vie grâce à l'autodiscipline, à la concentration, à la structure, à la productivité et à la création d'un régime qui vous aide à vous sentir autonome en toute sécurité. Alors, remarquez où votre attention est attirée, que ce soit autour de votre maison, de vos relations, de votre santé, de vos finances ou ailleurs, et renforcez-y les énergies de sécurité et de protection. Selon les anges, ce sera une étape puissante vers une mise à la terre sécurisée. Des vibrations plus élevées pour que vous puissiez maintenir une conscience supérieure et toutes ses bénédictions à long terme. Le troisième message des anges pour notre portail de pleine lune du solstice est que vous serez guidés pour vous abandonner à la guérison. Comme vous l'avez probablement remarqué dans les messages qui ont été transmis jusqu'à présent, c'est un moment puissant pour la guérison. Nous sommes guidés pour faire face à certains des aspects les plus profonds et les plus fondamentaux de notre conscience, y compris nos conceptions de nous-mêmes et nos expériences de sûreté et de sécurité dans ce monde. Selon les anges, nous sommes guidés pour guérir ces aspects fondamentaux de nous-mêmes. Cela signifie que nous guérissons jusqu'à nos racines les plus profondes. Si des aspects fondamentaux de notre conscience ont été blessés, alors nous sommes guidés pour mieux comprendre cela et y appliqués le baume curatif de l'amour maintenant. Cela inclut les blessures d'identité ou le « je suis », les blessures dans vos relations ou les blessures liées à votre conception de Dieu et du monde qui vous entoure. La lumière que nous recevons maintenant révèle une vérité puissante et cette vérité puissante conduit à une guérison puissante. Cette vérité est la suivante. Le divin vous a créés comme étant éternellement en sécurité, infiniment puissant et inconditionnellement aimé. Vous êtes guidés pour abandonner à la lumière tout ce qui vous a jamais convaincu du contraire. Vous êtes guidés pour abandonner les autodéfenses basées sur la peur, le contrôle basé sur la peur et les illusions basées sur la peur. Vous êtes guidés pour pardonner et libérer toutes ces choses afin que vous puissiez vous abandonner et accepter la puissance et la bonté que vous êtes en vérité. Une fois que vous avez libéré tout, ce qui semble faire obstacle à cette vérité, il vous suffit de vous rendre. Vous avez déjà été codés avec l'intelligence, le pouvoir et l'amour les plus élevés de l'univers. En d'autres termes, la graine divine a déjà été plantée en vous, donc la guérison ne consiste pas à réinventer la roue, mais à libérer ce qui n'est pas vrai afin que vous puissiez permettre à la vérité de s'étendre et de déployer ces miracles en vous, à travers vous et tous, autour de vous. Sur le plan pratique, les anges aimeraient vous donner quelques conseils pour faciliter votre guérison. Tout d'abord, faites confiance à l'harmonie divine de l'univers. Même si les choses semblent temporairement chaotiques ou si elles semblent très intenses, vous êtes en sécurité. Abandonnez la peur et la confiance. Deuxièmement, donnez la priorité à votre état d'être. Votre paix est une priorité absolue en ce moment et vos anges vous invitent donc à faire appel à leur aide pour réduire votre stress et augmenter votre paix, votre tranquillité, vos joies simples et votre liberté. La guérison que vous vivez en ce moment vous aide à initier un retour à la sagesse et aux valeurs de l'amour dans lequel une nouvelle ligne temporelle et un nouveau chapitre de la vie se lève, un dans lequel vous avez le pouvoir de manifester une vie qui enracine et s'enracine encore plus puissamment. Exprime la conscience supérieure de l'amour. N'oubliez pas que vous êtes un puissant co-créateur de la nouvelle terre qui se forme actuellement. Lorsque vous choisissez l'amour, vous devenez un phare de lumière dans le monde et contribuez à créer le monde à l'image de l'amour. Merci beaucoup d'avoir écouté ces messages, d'avoir aimé, commenté, souscrit et activé la cloche de notification. En passant, j'apprécie tellement que vous appuyez sur ce bouton « J'aime » car cela aide d'autres travailleurs de la lumière comme vous à trouver ces messages dans l'algorithme de YouTube. Pour toute donation afin de soutenir les travailleurs de lumière en peine, en payant les factures, en aidant les retraités, les mères célibataires, veuillez cliquer sur le premier lien en commentaire. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez béni, mes amis. Sous-titrage ST' 501